Je m'appelle Gérard Lavi, j'ai 74 ans, j'ai joué au Racine des années 64 jusqu'en 76 et je jouais arrière prioritairement, 2000 ouvertures, remplacement. En 63, j'ai passé un concours pour entrer dans une école EDF, une école EDF qui se trouve dans le nord, il y avait une aguercie et une soissons, et moi j'étais affecté à soissons. Et je jouais donc avec l'équipe de soissons, de l'école, un junior, et un beau jour, on fait un match contre le PUC à Charletti, en levée de rideau de Racine-PUC. Et là j'ai fait un match, je ne sais pas quoi te dire, c'est-à-dire la semaine suivante, je jouais avec les juniors du Racine. Après l'équipe première, j'ai commencé à faire en 67, pour tout dire, j'ai fait 2 matchs en 67, mais après régulièrement, en 68, jusqu'en 76. En 76, j'ai arrêté parce qu'en 75, j'ai eu un accident grave au cervical, donc après j'avais peur, je ne pouvais plus toucher le gars. Oui, carrément, le Racine est un club particulier par rapport à tous les autres. Peut-être moins maintenant, si on parle des professionnels, mais à l'époque, il y avait le Racine et les autres. Il y avait un état d'esprit au Racine, qu'il n'y avait pas ailleurs. Au Racine, on avait l'impression d'entrer dans, pas dans une église, mais presque. C'était une institution, c'était une institution. Et on se rendait compte que quand on allait jouer à l'extérieur, ce n'était pas du tout comme ça. Mais c'était, moi je trouve que c'était une belle école de vie, le Racine. On a appris à être poli, à avoir beaucoup de qualités, si tu veux. Parce que s'il n'avait pas ses qualités, le Père Leroux, il fonçait les sourcils et il t'a dit, attention ! Ah, c'était les Péniers du Racine ! Je sais, c'était du beau, mais c'était ça ! On était malus parce qu'on était un club, pas d'élite, mais l'atmosphère du club était un peu élitiste par rapport à ce qu'il y avait. Et puis nous, on se déplaçait le plus souvent, enfin, dès que c'était possible, en avion. Chose que nous faisaient pas les autres clubs. Parce que nous, quand on allait en déplacement, on était les premiers et les seuls à venir en tenue, hein. Pâtes à l'or gris, chemise, cravate, blazer. Il n'y avait pas le choix, hein ! Déjà que par ça, on nous regardait drôlement. Mais on s'entraînait qu'une fois par semaine. Le mercredi, on avait deux heures d'entraînement. Et en deux heures, il fallait qu'on ingurgite tout ce qu'il y a à ingurgiter. C'était vraiment un monde très, très, très amateur. Disons que l'entraînement, ça commençait par un échauffement, hein. Des trous de terrain, des assouplissements, si tu veux. Et ensuite, on faisait des petites tactiques à vingt-trois-quarts. Et on terminait après par un petit match. Et tout ça, il fallait l'écaser en deux heures. En deux heures, c'était... Dans l'entraînement, on était des parents pauvres, oui. Par rapport aux autres clubs, en France. Mais ça s'explique par le fait qu'il y a des joueurs qui habitaient très loin. À Colombe, on s'entraînait. Moi, j'ai un copien, Francis Moulian, David Vellet, il habitait Fontainebleau. Par contre, venir Fontainebleau-Colombe, le bazar que c'est. On avait une chance énorme. Nous, c'est que les joueurs d'équipe première, on nous donnait une carte d'accès à la Croix-Catelan. On avait une carte permanente. Ce qui est pareil quand même quand on sait ce qu'ils payent les gens qui sont membres à la Croix. Alors, on avait l'accès à la rue de Saussure, à la piscine, on avait des accès à la moulie. On pouvait aller à la moulie de temps en temps, mais on n'avait pas de primes. Moi, j'ai eu des avantages parce que j'ai habité, comme mon épouse, au stade de Colombe. Au fond du parking, il y avait 12 pavillons qui appartenaient aux racines et qui logeaient des athlètes. Que ce soit rugby, foot, adhétisme. Et moi, quand on s'est mariés, on a eu un logement. C'était un petit pavillon, pas bien grand, mais on ne payait pas de loyer, on ne payait pas l'eau, on ne payait pas de charge. Pour aller au stade, moi, je n'avais pas de mouchon. J'avais du monde qui passait chez moi, oui, après les matchs, surtout après les matchs. Les jours d'entraînement, pas trop, parce que c'était trop serré. Mais les jours de match, après les matchs, oui, avant qu'on se retrouve tous à Rue et Blé. Oui, pas énormément dans l'année non plus. On avait surtout une fête qui se passait tous les ans en fin de saison. C'était le mois de juin, je crois, à Colombes qui se passait. Où il y avait un énorme méchoui qui était organisé. Quand j'ai dit un énorme, il y avait 3 ou 4 moutons qui cuisaient. Et tous les jeunes de l'Omnisport étaient invités à venir. Alors, dans la journée, il y avait des épreuves, n'importe quoi. Tu faisais du soir à longueur, tu faisais... L'important, c'était de se retrouver. Et le soir, c'était la fête. On peut te dire que les moutons et à boire, c'est ça. Il y avait la fête, là. La première fois qu'on le voit à ce stade, ça laisse un peu interrogatif. Oui, sauf que pour l'équipe de France, il était plein. Et pour nous, il était vide. Quand j'ai dit vide, c'était 200 spectateurs. Y compris, ils nous épousaient. C'est un stade mythique, effectivement. Les Anglais, quand ils venaient, les supporters anglais, les jours de France-Angleterre, ils arrivaient avec des rolls. Ils se gardaient des trucs. Sur le parking, ils sortaient des tables, ils sortaient des trucs, ils faisaient du thé. C'était super. On avait ça, nous, à 20 mètres de chez nous. Alors, à l'époque, c'était le challenge du manoir qu'on jouait à Jean-Bouin et le championnat à Colombe. Et puis après, il est arrivé qu'on jouait des matchs à Jean-Bouin, à Jean-Bouin et à Jean-Bouin. Et c'était une bonne épreuve. On avait des calendriers moins chargés que ce qu'on les prouve maintenant. Actuellement, ils ne pourraient plus jouer, ça. Mais c'était une épreuve qui était censée avoir des valeurs d'amitié. Normalement, on ne devait pas se mettre des marrons. Du manoir. C'est arrivé quand même. Oh là ! Oh là là ! On a eu la première division. C'était la première division à l'époque. On l'a connu à 64 clubs. On l'a connu à 80 clubs. 80 clubs, c'est une débilité. Tu trouvais des clubs. C'était des poules. Il y avait 8 poules de 10 ou 10 poules de 8, je ne sais plus. Tu avais des clubs qui n'avaient rien à faire. Rien, 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 rien. C'était un jeu débridé. C'était un jeu débridé. On n'hésitait pas à faire un circuler là-bas. On n'avait pas un pack très très lourd, mais par contre qui se déplaçait pas mal. Donc, il fallait compenser le manque de kilos par tous les déplacements. À mon époque, on a eu un joueur, ou même deux joueurs, qui étaient un billet de notre deuxième ligne, qui ont fait des matchs en tant que trois quarelles. Bernard Garret a joué trois quarelles. Zilly Caric a joué trois quarelles. Moi, ce qui m'avait le plus marqué dans le déplacement, c'est que quand on allait jouer en train l'Ouère, on est arrivé d'aller en train l'Ouère, c'est-à-dire de revenir le lundi matin à 6-7 heures du matin à Paris. On voyageait un coup chatette. Mais directement de la gare, on partait pas à la maison, on partait au boulot. Ça, ça m'avait un peu la fatigue du match, la fatigue du déplacement. On était pas très rentables, ces jours-là. En premier, Roger Leroux, bien sûr, qui était Dieu le Père. On va dire ça comme ça. Et qui était non charmant. Un peu dur, mais charmant. Albert de Maison, Lucien Perrault. Lucien Perrault qui était le monsieur qui te prenait à Paris. C'était l'enveloppe. C'était des frais. Des frais qui nous remboursaient. Alors il te prenait pas comme s'il te faisait... Et voilà. Et Roger, René Oulès. Voilà les quatre personnes qui ont vraiment un côté dans notre milieu. On se retrouve très régulièrement à Ibardine, au Côte d'Ibardine. On va déjeuner. Après être passé chez Marc Tesser pour boire le champagne, on se retrouve baqué. Comme trois, quatre fois par an. Toujours. Je suis fervent supporter du racisme. Oui, effectivement. Il y a tellement de choses qui ont changé. Tout est millimétré sur un terrain de rugby maintenant. Nous, c'était la folie. Ce que je trouve, c'est que c'est vraiment... Ils sont trop encadrés, trop enfermés dans un rôle. Pas beaucoup. Moi, je pense pas. Moi, je pense que le rugby professionnel fait que chacun vient travailler. Parce que pour eux, c'est un travail de venir jouer. Je pense que de temps en temps, ils doivent faire une petite sortie après le match. Mais ils n'ont pas le choix d'en faire trop, à mon avis. Parce que c'est tellement, tellement surveillé, millimétré. Nous, on avait toute la nuit devant nous. Après, je jouais arrière, donc... C'est vrai qu'il m'arrivait de m'intercaler. On y faisait comme ça. Intercaler dans la ligne de trois quarts. Mais c'était peu de choses par rapport à ce qu'ils vivent maintenant. Maintenant, ils sont en permanence. L'arrière est en permanence dans la ligne de trois quarts, de trois quarts. Alors, soit en position d'ouverture, centre et lié. Mais il y est en permanence. Nous, c'était vraiment... Avec le talon, on faisait un petit trou. Et on posait un ballon droit. On ne pouvait pas le mettre autrement. Alors, un cuir qui pesait... Les jours depuis, je te dis... Les jours depuis, il ne fallait pas dépasser 30 mètres. Beaucoup de bonheur. C'est un club, je crois, comme il n'en existe pas l'autre en France.